Nous voici à nouveau sur une modélisation d'une pièce sur la plieuse Gunt. Dans un premier temps nous avons réalisé la petite plaque de base et là nous allons désormais réaliser, nous intéresser à la plaque matrice. Il s'agit donc de la deuxième pièce. Comme pour le premier TP, vous avez donc une fiche de guidance qui vous permet de voir toutes les étapes réalisées pour réaliser cette pièce. Dans le script de Onshape, contrairement à Solidworks, nous allons créer des pièces dans le même fichier. Comment on va faire ? On va déjà se connecter sur Onshape et on va réouvrir le fichier que nous avions nommé plieuse précédemment. Je retourne sur le navigateur, je retourne sur ma série de modélisation et je vais retrouver mon fichier plieuse. Alors mon fichier plieuse il est là. Donc je clique dessus, dans ce fichier plieuse, qui est le nom de mon assemblage, je retrouve ma plaque de base, ici et là. On va donc créer un nouveau Part Studio en cliquant sur le plus en bas de l'écran. Donc en bas de l'écran, on clique sur le plus, Créate Part Studio. On peut renommer tout de suite ce Part Studio par son nom, c'est-à-dire Plaque Matrice. C'est parti. Clique droit. Rename. Plaque Matrice. Voilà. Donc, cette plaque Matrice, on va la modéliser. Donc on va commencer comme on l'a fait précédemment, en choisissant le plan de travail et on va créer un sketch. Et ensuite, on va se mettre normal au plan. Donc je prends le plan Front, ensuite je crée mon sketch, je fais un clic droit et je mets normal à mon sketch. Ensuite, je vais réaliser une succession de segments en partant de l'origine. Cette succession de segments va me donner donc cette forme. Je ne m'intéresse pas aux dimensions dans l'immédiat, donc je vais choisir l'outil Ligne et je vais me placer sur l'origine. Je me décale, je monte, je me décale et je fais un trait oblique pour venir vers le centre. Une fois que je suis là, je fais Échappement pour quitter. Ensuite, je vais faire une symétrie. Donc pour faire une symétrie, je vais choisir le plan Right et je vais sélectionner mes segments. Donc pour faire une sélection de segments, je fais un rectangle glissé, comme j'ai fait, comme je viens de le faire. On peut aussi les sélectionner un par un. et je vais faire donc ma symétrie. J'utilise l'outil Symmétrie et je choisis le plan de symétrie. Donc vous voyez là, le contour s'est formé et il devient grisé. Donc il est bien fermé. Je continue. Je vais maintenant mettre en place les cotes. Donc ici, j'ai une cote de 50, une cote de 12. Donc je reprends l'outil Cotation. Donc là, ici, comme j'ai deux demi-segments, je vais prendre les extrémités. Je vais coter donc 50 et la hauteur 12. Alors, au niveau du modèle, là, je dois avoir 5 ici et un angle à 90 degrés. Alors, je prends mon outil Cotation, je prends le point, le segment et je me mets ici à 5. Et ensuite, je vais coter un angle en sélectionnant les deux segments et je vais mettre ma cote de 90 degrés. Voilà. Mon contour est fermé. Je vais directement passer à la fonction d'extrusion sans fermer mon esquisse et je vais régler les conditions d'extrusion. Donc je vais créer un nouveau solide par symétrie de longueur totale 70. Donc je vais sur extrusion, solide, new. Là, je vais faire symétrique et si je fais un petit clic droit, vous allez voir à quoi ça correspond. Ça va étendre le solide de chaque côté et ma longueur totale est de 70. Je valide. Donc là, il vient de me créer un nouveau document. Voilà. Part 1 qui est donc ma plaque de matrice. Une fois que j'ai fait ça, je vais renommer ce volume, volume de base. Clique droit, rename, volume de base. Alors, je vais tout mettre correctement. Voilà. Mon volume de base est réalisé. Ensuite, je vais créer 4 tout débouchons. Donc je vais m'appuyer sur cette face pour créer des points. Donc d'abord, un premier point et ensuite, je vais faire des symétries successives pour créer mes 4 points. Donc c'est parti. Je sélectionne ma face avant. Je sélectionne la fonction sketch. Sur ce sketch, je vais éclairer. Je vais me mettre normal à ce sketch. Ensuite, je place un point sur ma surface. Je vais ensuite faire une succession de symétries. Donc je prends le plan, le point. Je décoche symétrie. je vais re-cocher symétrie en faisant, en sélectionnant mes 2 points puis le plan. Alors, il n'a pas pris mes points. Je vais les prendre maintenant. Voilà. Mes 4 points sont créés. Je vais maintenant mettre en place les cotes. Donc j'ai des entraxes verticaux de 30 et horizontaux de 37. je prends ma fonction cotation. Je prends mes 2 points et je cote à 37 ici. Et je cote à 30 à ce niveau-là. Voilà. Donc je viens de coter l'emplacement de mes trous. Donc pour réaliser ces 4 trous débouchants, je vais déjà pouvoir choisir la fonction All en m'appuyant sur le sketch que je viens de faire. Ce sont des trous simples. True, ça veut dire à travers tout. Donc débouchant. On prend l'un dans miso. Drilled, ça veut dire trou percé. Et ça, c'est la dimension 6. Donc c'est parti. Je vais donc choisir la fonction All. Donc là, je vais valider déjà mon esquisse. Je prends ma fonction All et je vais choisir mon esquisse. Donc là, le sketch, c'est celui-ci. Ce sont des trous simples. Et on va choisir la norme. Drill et on va choisir la dimension. On a dit 6. Voilà. Alors, le Drill Size, j'aurais pu le choisir ici également. Voilà. Drill Size 6. Ok. Donc là, mes trous sont bien cotés. Je valide. Je renomme tout de suite ma fonction 4 trous débouchants. Alors, c'est parti. Mon trou All 1, je le redomme 4 trous débouchants. Parfait. Ensuite, je vais faire 2 trous taraudés borgne, latéralement. Donc, je choisis ma face et je vais placer un premier point puis faire une symétrie. Donc, clic droit, je me mets sur le côté. Je choisis ma face, je fais une esquisse. Ensuite, par rapport à cette esquisse ou ce sketch, je vais faire un clic droit vue normale, je prends la fonction point, je place un premier point à ce niveau-là et je vais faire ensuite une symétrie. Donc, je choisis le plan miroir et le point. Donc, j'ai bien mes deux points symétriques. Donc, je vais mettre en place la cote de position de 6 et l'entraxe de 50. Donc, cote verticale de 6 et entraxe de 50. Voilà. Donc, je viens de réaliser mon esquisse qui permet de placer mes points. j'ai validé et je vais donc faire mes trous taraudés. Donc, il s'agit de trous simples blind. Donc là, ils vont être bornes. On va les avoir donc taraudés. M5 profondeur de perçage 12.4 On va regarder tout ça. Donc, simple blind. Donc, je vais choisir la fonction all. je m'appuie sur le sketch qui est là. Je choisis. Donc, je prends blind. ISO. Alors, j'ai choisi tupper. M5 le pad 0.8 le pad 0.8 Alors, la profondeur de perçage j'ai dit 12.4 Voilà. Et la profondeur de... Donc, ça c'est jamais de perçage profondeur de perçage taraudage 10 et 3 de dégagement. 10 et 3 dégagement. Bon, ça c'est parfait. Donc là, je vais pouvoir valider mon trou. Ok. Je vais renommer donc cette fonction deux trous taraudés latéraux. CTRL-C Je colle clic droit Rename et mes deux trous taraudés latéraux sont renommés. Voilà. Je vais donc maintenant faire une symétrie de Fetchers. Alors, comment ça se passe ? Contrairement à la symétrie d'esquisse, là, on va faire une symétrie de fonction. Donc, on va choisir l'outil symétrie Fetchers Mirror et on va choisir la fonction Fetchers de tout taraudé et par rapport à quel plan ? Par rapport au plan Right. Donc, c'est parti. Mirror Alors, on va faire Add. Alors, ça je ne l'ai pas précisé mais il faut le faire. Donc, le Mirror Plane, on va le choisir. Il s'agit du plan Right. Et les entités à transformer ou à rendre symétrique, il s'agit des deux trous. Donc, là, je choisis Entity To Mirror. Ok. Alors, pour que ça ne marche pas, Right Plane. Alors, si je fais New, pour que ça ne marche pas. Voilà. Donc, l'erreur que j'ai faite, en fait, j'ai oublié de sélectionner Fetchers Mirror, ici. Donc, je choisis bien les Fetchers, les deux trous taraudés, sinon, ça ne va pas s'activer. Parce que là, j'avais choisi Part et je choisis bien le Right le Plan Right. On voit bien que les deux trous ont bien été symétriques. Donc, je valide. Ok, c'est parfait. Alors, je ne vais pas les renommer, mais je pourrais les renommer. Ensuite, on va réaliser deux trous taraudés borgnes qui sont sous la face, ici. Donc, je vais choisir le dessous de ma pièce. Je vais zoomer un petit peu. Je choisis la face. Je fais un Sketch. Voilà. Et je vais réaliser donc deux trous ici, deux trous taraudés. Donc, je vais déjà placer un premier point aligné avec l'origine. Et je vais choisir de faire une symétrie pour avoir le deuxième point. C'est parti. Donc, je fais un premier point. Alors, ce que je pourrais faire aussi avant de faire le point, c'est faire un clic droit vu normal A pour être bien aligné. je choisis la fonction point. Je m'aligne bien sur l'origine. Ensuite, je fais une symétrie. Je choisis d'abord le plan miroir puis l'entité à symétriser. il va me rester donc à réaliser la cotation de 37, l'entraxe. Donc, l'entraxe. Je choisis mes deux points et je mets ma code de 37. Voilà. Donc, mon esquisse est terminée. Comme précédemment, je vais choisir l'outil All. Donc là, il s'agit de True Tarot D. On va regarder les réglages. Donc, il s'agit de True Tarot D. M4. Donc, Simple Blind. Alors, Simple Blind, Taped, M4. On va prendre du 0.7. Voilà. Longueur 11. Longueur de perçage 11. Et on va cocher Start from Sketch Plane. OK. Donc là, on va mettre longueur 11. Voilà. Je pense que le reste qui est bien réglé. C'est parfait. Je vais choisir donc le sketch. 4. et je valide. Voilà. Donc, si je me déplace, je vois que le True n'est pas débouchant. C'est normal. On va le vérifier tout à l'heure quand on va faire une petite coupe. Voilà. Je me déplace pour vérifier. On va donc renommer cette fonction 2TrueTarot D. Born M4. Clique droit Rename de TrueTarot D. Born M4. On va renommer la pièce maintenant. Part 1. On va l'appeler Plaque Matrice. Comme le nom du Part Studio. Voilà. Je renomme un M. Plaque Matrice. Voilà. Et là, j'ai terminé. On peut éventuellement faire une petite coupe. Je choisis le plan et je vais donc faire une petite coupe si on le peut. On peut le faire. Section View. Et là, on va se déplacer voir que l'on a bien nos deux trous. Le Trout Arot D qui s'arrête bien avant de percer. Voilà. Donc là, on a un petit aperçu de la pièce. Voilà. Donc c'est terminé pour cette deuxième pièce. on peut éventuellement cacher les plans. Ce qu'il faut penser avec OnShape c'est qu'on n'est pas obligé de sauvegarder. La sauvegarde ça fait automatiquement. Donc on se retrouve bien avec deux onglets avec deux pièces. Voilà. Pour cette deuxième pièce.